C'est générique... Je prends un quart d'heure ? Ouais ! Ok, merci d'être venu déjà. Et donc je vais vous présenter quelques-uns des résultats de thèse, donc juste pour resituer, je suis en fin de deuxième année. Donc voilà, et donc je vais vous parler de l'évolution des paysages sur les môles aux airs, et le but c'est d'explorer les interactions entre services écosystémiques pour mieux comprendre les interactions sociales. Et aujourd'hui on va parler un peu de dérochage, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est un exemple parmi d'autres. Bon, tout d'abord quelques mots un peu sur les adlames en sciences sociales, que font les gens quand ils parlent d'évolution des paysages. Donc il y a un premier courant qui s'est intéressé à la fermeture des milieux comme construction sociale. Donc là le but c'est vraiment d'étudier les perceptions de ces évolutions du paysage, avec l'idée qu'il y a un certain nombre de postulats implicites qu'il faut expliciter, comme l'état de référence par exemple, ou les connotations positives et négatives qui peuvent être associées à chacun des espaces. L'analyse des différences de perception, qui peut exister, comment les perceptions ont changé dans le temps, comment elles peuvent changer d'un type d'acteur à l'autre par exemple. Il y a un autre courant en sciences sociales qui est plutôt dans le courant de la recherche-action. Donc c'est-à-dire que la science se mouille un peu, et dans ce cas-là c'est plutôt pour prendre part aux évolutions du paysage, aider les gens soit à influencer les paysages d'une façon qui est préférable pour eux, soit à s'adapter à ces changements. Et dans les espaces protégés, il y a des questions qui se posent en plus. Il y a la question premièrement de l'évolution et de la conservation, c'est-à-dire que dans les espaces protégés, il y a quand même une culture de la conservation, et donc l'évolution s'oppose de façon un peu différente, avec la question de qu'est-ce qu'on prend comme état de référence, et est-ce qu'on cherche une stabilité, ou comment on peut penser ces deux choses à la fois. Et il y a aussi la question de la concertation, puisque c'est un principe de gouvernance qui s'est imposé dans les zones protégées notamment, et du coup c'est comment on peut gérer ces paysages par le biais de la concertation. Donc dans ma thèse, moi je m'intéresse aux liens entre les choix sociaux et le paysage. Donc déjà par paysage, on considère que le paysage, ça ne serait pas seulement une somme d'éléments de paysages, mais c'est une organisation dynamique, c'est-à-dire à la fois la structure paysagère et au processus qui les transforme. Donc en fait, ça part du principe que les évolutions de paysages résultent aussi de choix sociaux, qui vont influencer ces paysages. Donc la question que je me pose, c'est de quelle façon s'opèrent les choix sociaux qui rentrent en compte dans l'évolution du paysage. Et on s'interroge aussi pour savoir dans quelle mesure et selon quelle modalité ces choix font l'objet d'une concertation ou pas. Donc pour répondre à ces questions, l'objectif c'est de mobiliser le concept de service écosystémique, donc dans une optique de sciences sociales, et de voir comment ce concept-là peut nous aider à mieux comprendre les choix. Donc là j'ai vu un peu le cadre conceptuel dans lequel je m'inscris, qui est celui du projet CECOCO, donc qui est coordonné par Cécile. Donc ça part du principe qu'il y a plusieurs services écosystémiques ou dix services qui vont avoir des interactions entre eux. Donc ça peut être des services qui sont en synergie, c'est-à-dire qui s'optimisent mutuellement, ou des services écosystémiques qui sont antagonistes, c'est-à-dire que l'optimisation de l'un se fait au détriment de l'autre. Et ces services sont reliés fortement au système social, c'est-à-dire qu'ils sont fournis par des fournisseurs, et après ils vont bénéficier à des bénéficiaires. Et donc la question qu'on se pose, c'est les interactions sociales qui existent entre ces acteurs, donc entre les fournisseurs entre eux, entre les bénéficiaires entre eux, ou entre les fournisseurs et les bénéficiaires. Et moi dans ma thèse, je m'interroge particulièrement à cette question-là des interactions entre les services. Voilà, et en les analysant selon trois axes d'études. Donc la première, c'est l'axe des intérêts, c'est-à-dire quels sont les intérêts des acteurs, pourquoi ils vont chercher à optimiser certains services plutôt que d'autres. La deuxième question, c'est les représentations, c'est-à-dire quelles idées se font des relations en nature, ça peut aussi expliquer pourquoi ils vont chercher à optimiser certains services. Et le troisième axe d'analyse sur ces interactions entre les services, c'est la question des institutions. C'est-à-dire que ces interactions entre les services, ces choix sont faits dans des institutions, qui peuvent être des institutions formelles, explicitées, ou des institutions plus informelles. Voilà, donc mon terrain d'études, c'est le Mont-Losère, qui est situé au nord-est du parc national des Cévennes. C'est aussi une réserve de biosphère, et ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un terrain qui est à la fois un terrain de moyenne montagne, donc on a des problématiques qui sont assez classiques pour les terrains de moyenne montagne, notamment une forte déprise agricole et une augmentation du couvercle racier. Et c'est aussi une zone protégée, donc on va avoir toutes les questions de protection, et notamment des interactions qu'il peut y avoir entre, par exemple, le parc et ses administrés. Sur ce territoire, au niveau de l'évolution des paysages, on a une tendance lourde, qui est l'augmentation de la forêt. Donc ça, c'est vrai depuis le milieu du 19e siècle, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et on a aussi des signaux faibles, donc c'est des changements de paysages qui sont moins importants en termes quantitatifs, qui sont peut-être plus importants pour l'avenir. Ça peut être réunisateur de changements à venir, et ça concentre beaucoup de questions aujourd'hui. Donc on a une pression pour le défrichement, qui est relatée par beaucoup d'acteurs, et qui est de plus en plus forte. Et on a aussi des changements sur les milieux ouverts, donc le retournement de prairies, avec le passage de prairies permanentes à des prairies temporaires, et la question du dérochage, dont je vais parler. Pour répondre à ces questions, j'ai fait des entretiens semi-directifs, avec des gens du coin, en essayant de voir des profils diversifiés, des gens qui travaillent dans le tourisme, dans l'élevage, dans le secteur de la forêt, dans l'environnement et des élus. Et j'ai aussi fait un questionnaire avec des touristes. Pendant les entretiens, j'ai abordé plusieurs thèmes, leur parcours personnel et leurs pratiques. Les changements qu'ils avaient pu observer dans le paysage, et comment eux, ils se situaient en tant qu'acteurs dans ces changements. Et le lien entre les changements et leurs pratiques, et les bénéfices qu'ils tiraient de la nature, et les interactions qu'ils avaient avec les autres personnes qui avaient les mêmes bénéfices. Et pour les touristes, j'ai posé à peu près les mêmes thèmes, mais ce n'était pas du tout le même format, c'était vraiment question plutôt fermée. J'ai analysé tout ça avec... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, on peut en parler. Donc avec le logiciel à la Vivo. L'analyse est encore en cours, donc c'est vraiment des résultats préliminaires que je vous propose d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce qui est ressorti au niveau des résultats, il y a vraiment trois types de... Enfin, trois niveaux d'analyse. Donc par évolution des paysages, le premier discours qui revient le plus systématiquement, et quasiment systématiquement, c'est l'augmentation du couvert forestier. Donc la fermeture des paysages, avec le passage de services écosystémiques forestiers à des services écosystémiques de milliers ouverts, que les gens en parlent plutôt comme une perte. Et au niveau des interactions sociales, on a deux mondes, donc le monde des forestiers et le monde agricole, qui entretiennent une distance, une méfiance, et qui sont en concurrence les uns avec les autres. Le deuxième type de changement de... Enfin, le deuxième axe d'analyse, c'est les interactions entre la forêt et les milieux ouverts, les acteurs de la forêt et des milieux ouverts. C'est-à-dire que l'augmentation de la forêt fait des nouvelles interactions un peu forcées entre ces acteurs, par exemple pour l'éco-buage, ou le psychopathoralisme, ou le cas des dégâts de sangliers, par exemple. Et donc on a des compromis entre services écosystémiques qui peuvent être régulés de différentes façons. On a le cas de régulation monétaire, comme par exemple avec les dégâts de sangliers. On a des cas de concertation, comme avec l'éco-buage, par exemple, ou des cas de négociation, par exemple, dans le cas du cipo-pastoralisme. Et le troisième type d'évolution du paysage qu'on observe, c'est des changements au sein des milieux ouverts, donc avec le passage d'un certain type de milieux ouverts à un autre. C'est ce que je vais vous détailler aujourd'hui avec la question du dérochage. Donc, on entend dérochage, on entend dérochement, donc ça, c'est surtout un terme qui est utilisé par le parc national. C'est pas un terme qui est trop utilisé dans les entretiens avec les agriculteurs, enfin, c'est même pas du tout utilisé. Les agriculteurs, ils disent nettoyer plutôt ou améliorer les parcelles. Et voilà, sur Internet, on trouve pas trop ce terme non plus, donc c'est apparemment une problématique assez locale. Et donc, ça veut dire le fait d'enlever les cailloux pour avoir des parcelles qui sont plus facilement mécanisables ou exploitables. Voilà, donc c'est un phénomène assez ancien, enfin, qui a même toujours existé, le fait de regrouper les cailloux au même endroit. Mais c'est un phénomène qui, en ce moment, prend pas mal d'ampleur, à la fois par l'intensité de ces pratiques et par des nouveaux moyens mécaniques aussi qui sont très différents des moyens précédents, avec les cas de pelles mécaniques qui peuvent enlever des rochers qui sont très volumineux, et avec le cas aussi de broyage. Donc, les cailloux sont broyés en petits broyats. Donc, c'est ça qui fait aussi que c'est une question assez vive sur le terrain. Donc, cette question du dérochage, en fait, on peut l'analyser en termes de services écosystémiques avec le passage d'un espace ouvert minéral, on peut appeler, où les éléments minéraux sont assez centraux, et avec des services écosystémiques, c'est des paysages déjà, des paysages qui sont emblématiques de la région. Il y a aussi des services écosystémiques de protection contre l'érosion, notamment dans le cas où les cailloux étaient disposés dans le sens inverse de la pente, et avec des services de biodiversité associés notamment au week-end. Donc, on passe de ce bouquet de services à des services assez différents, des espaces qui sont ouverts mais plus facilement mécanisables, qui vont permettre d'optimiser les services de fourrage, de pâture, et qui sont aussi un autre type de paysages, donc des paysages plus aménagés, où la main de l'homme est plus visible. Et on a des acteurs qui sont associés à chacun de ces services. Donc, pour les espaces ouverts où les minéraux sont plus présents, on va avoir des acteurs qui sont plus du monde de la conservation, donc le parc national, l'entente que Cévennes, des associations naturalistes, et puis des touristes aussi, notamment des touristes ou le personnel de tourisme. Et pour les espaces ouverts mécanisables, on a les acteurs de l'agriculture, donc les agriculteurs qui sont soutenus aussi par certains services du parc national, notamment le service agriculture, et les chambres d'agriculture également. Donc, quand on analyse les intérêts de ces différents acteurs, pour le monde agricole, il s'agit de préserver et d'augmenter la ressource en fourrage et en pâturage. Donc, en fait, le but de ce dérochage, c'est de pouvoir mécaniser les parcelles, soit pour pouvoir semer et récolter dans le cas du fourrage, mais aussi pour pouvoir, pour le pâturage, girobroyer, c'est-à-dire juste maintenir les parcelles ouvertes pour faire pâturer les bêtes, ce qui est plus difficile quand on a des trous au caillou. Il y a pu aussi avoir ponctuellement la PAC, avec un nouveau mode de calcul qui soustrayait des surfaces primables, des surfaces enrochées. Ça, c'est vrai pour l'année 2015, qui a servi d'année de référence. Et après, on est dans un contexte de forte pression foncière, donc forte pression sur les terres. Donc, vraiment, l'optimisation du rendement est assez importante pour les gens. Du fait de cette pression foncière. Et après, tous ces intérêts sont contrebalancés aussi par le coût de ces opérations, notamment quand il faut faire venir des entreprises de travaux publics dans des zones très isolées, ça coûte cher. Du coup, voilà, il y a une empreinte de décision en faisant le pour et contre de ces pratiques. Et pour le monde naturaliste, il y a vraiment les services écosystémiques, culturels, donc préserver la biodiversité spécifique, ou alors les services patrimoniaux, donc le patrimoine identitaire, le caractère de ces paysages minéraux. Alors, pour les institutions, en gros, comment ça se passe si quelqu'un veut dérocher ? Soit il est dans le parc, il doit demander une autorisation du parc, donc l'autorisation, elle est accompagnée par les services techniques, donc les aéros techniques, qui relaient, je crois que c'est au contraire de Catherine, qui relaient aux membres du comité scientifique qui donnent un avis. Et donc là, en fonction, l'autorisation est accordée ou non. Et en dehors de la zone du parc, enfin, en dehors de la zone du parc, dans toutes les autres zones, c'est une négociation entre les propriétaires et les usagers. Donc, ça, ces institutions, pour l'instant, c'est assez source de tensions locales, on peut dire, pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est les intérêts que j'ai présentés, qui sont assez forts, donc il y a vraiment une négociation autour de ces intérêts. Il y a aussi un rapport de force entre les administrations et les administrés, où les gens qui sont administrés n'ont pas l'impression d'avoir beaucoup de négociations qui se mettent en place, mais voilà, il y a quand même des doléances de la part des administrés pour avoir du poids dans ces négociations. Et puis, il y a une différence aussi forte entre les règles qui sont dans le parc et les règles qui sont en dehors, qui peut être source aussi de tensions ou d'incompréhensions. Et comme j'ai présenté les différents types d'évolution de paysages, ça, c'est des questions qui sont nouvelles, et donc le positionnement des acteurs n'est pas encore bien arrêté. Donc, les gens se cherchent un peu aussi, enfin, on a eu une réunion avec le parc sur ces questions-là. Donc, c'est ce qui explique aussi, peut-être, c'est quelque chose qui est en train de se faire, contrairement à la question de la fermeture des milieux, qui est là, est très stabilisé. Et donc, sur les représentations, on a dans quelle image les gens ont des relations entre l'homme et la nature. Donc, on a, premièrement, ce qu'on pourrait penser, c'est une vision de la nature qu'il faut conserver. Donc, avec une bénéficité rare, il faut lutter contre la banalisation des milieux, la question de la réversibilité, c'est-à-dire que certaines actions humaines sont irréversibles. Ceci dit, quand on va un peu plus loin, c'est quand même une nature qui a été façonnée par l'homme, parce que le climax, enfin, le climax, c'est un terme que les écolaires n'aiment pas trop, mais en tout cas, l'état, la dynamique naturelle, c'est la reforestation. Donc, si ces milieux sont ouverts, c'est qu'ils ont été anthropisés. Et il y avait aussi la question des formes minérales qui sont aménagées, par exemple, des cordons rocheux, qui avaient déjà été aménagés avant. Donc, en fait, on est vraiment dans cette question des rochages en plein, dans le paradoxe d'un parc habité, c'est-à-dire que le discours général, c'est sur le maintien des milieux ouverts. Il y a quand même des controverses sur quel type de milieu ouverts on veut préserver. Il y a quand même la question de l'adéquation entre une demande et la production de paysages, c'est-à-dire que les gens s'attendent à avoir un certain type de paysages, mais comme j'ai présenté, le paysage, c'est juste une résultante d'une structure de processus. Donc, il faut s'interroger aussi pour savoir, est-ce que les paysages qu'on attend, ils sont en adéquation avec la société, et notamment le modèle agricole qui va produire ces paysages. Et après, il y a aussi une inertie des représentations, c'est-à-dire que dans les discours, les gens se réfèrent beaucoup à quelque chose qui est ancien, c'est-à-dire le système pastoral, qui aujourd'hui a changé. Déjà, c'est réduit par rapport à l'élevage bovin, et il a changé. Mais les représentations changent aussi un peu moins vite que les paysages, donc ça peut créer des tensions. Voilà. Donc, juste deux mots. J'avais choisi cette question du dérochage, parce qu'elle renouvelle un peu le débat sur l'évolution des paysages, la fermeture du milieu, c'est quelque chose qu'on trouve dans la littérature beaucoup, et qui est confirmé sur le terrain. À la fois, c'est bien, parce que ça montre que la littérature, c'est bien, c'est l'éducation du terrain, et à la fois, c'est pas très neuf. Donc ça, ça permet de renouveler un peu, et c'est quand même très fortement lié avec la question de l'augmentation du couvert forestier. À la fois, c'est à cause de la fermeture des milieux que les gens sont obligés d'améliorer ces parcelles-là, et à la fois, c'est l'intensification sur certaines parcelles qui fait que d'autres parcelles sont abandonnées et qu'il faut pas de manque sur ces parcelles. Et ma dernière diapo, je vais vous faire travailler, comme ça vous serez pas devenus pour rien. C'est une question qu'on m'a posée beaucoup ces derniers temps. Quelle est la place pour la science dans mon étude ? Si vous avez des idées, je le prends. On m'a demandé où étaient les scientifiques dans mon étude, je savais que pour l'instant, vous n'y sont pas. On m'a taxé d'excès de constructivisme, mais j'étais d'accord. Du coup, je voulais savoir avec vous comment falliez à ça. Et après, voilà. Je pense que l'écologie est hyper importante dans ces questions-là, mais on ne sait jamais trop où la mettre. On peut confronter les regards, donc comparer ce que disent les gens et ce que dit la littérature. Ce n'est pas trop facile pour moi, puisque ce n'est pas mon domaine, mais ça peut se faire. On peut apporter un éclairage nouveau par l'écologie dans l'analyse, peut-être en mettant à jour des choses qui sont là, mais qui sont un peu cochées pour l'instant. Ou apporter des informations aux gens, notamment dans les ateliers collectifs, avec toujours le risque de faire participer les gens pour leur apprendre quelque chose, alors que normalement, c'est plutôt le processus inverse. Donc, c'est une des questions que je me pose. Et comme la pluridisciplinarité, ça peut être simple, je réfléchirai à ça. Donc, je vous soumets ces questions. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je suis preneuse de toutes remarques, questions.